Billy Carson, enquêteur renommé sur les ovnis et le paranormal, met en garde contre de nouvelles explorations en Antarctique, affirmant que cela pourrait réveiller un mal ancien. Il fait référence aux déclarations de l'astronaute américain Buzz Aldrin, qui, selon Carson, aurait découvert une menace sur le continent caché dans les monts Ellsworth. Dans une interview avec le podcaster Sean Ryan, Carson a déclaré que la pyramide, apparue sur une photo de la NASA, confirmait que, nous sommes tous en danger, c'est le mal en soi. Bien que de nombreuses personnes réfutent la théorie, le fanatique des ovnis reste catégorique quant à sa véracité. L'astronaute Buzz Aldrin, qui a marché sur la surface de la Lune en 1969, s'est rendu au pôle sud en 2016 mais a dû être évacué après une urgence médicale. Carson a déclaré que le marcheur sur la Lune s'est rendu sur le continent gelé pour rencontrer les dirigeants du monde, mais qu'il a été terrifié par le mal ultime. La plupart des scientifiques pensent que la pyramide des monts Ellsworth est naturelle et créée par des processus naturels. Cependant, Carson soutient qu'il a été créé soit par des humains, soit par une autre forme de vie intelligente, alors que l'Antarctique était une région tropicale. L'une des pyramides mesure 2 km sur 2 km, sur 2 km, a-t-il déclaré ? Ce n'est là qu'un exemple d'une structure antérieure à ce que beaucoup considèrent comme le début de la civilisation humaine. Carson affirme également que les expériences scientifiques menées en Antarctique redécouvrent d'anciennes connaissances scientifiques utilisées, dans le passé pour communiquer avec les extraterrestres. « Je crois vraiment à la vie dans d'autres mondes et même dans d'autres dimensions », ajoute-t-il. Malgré les doutes et la controverse, Carson appelle à la prudence et met en garde contre de nouvelles recherches scientifiques dans cette région mystérieuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501